bonjour aujourd'hui j'aurai vous parler encore d'un grand sujet les pleurs du bébé des enfants et bien tout simplement commençons par nous adultes quand on pleure parce que il ya un événement terrible un deuil quelque chose de très difficile qu'est ce qu'on va faire et bien on va aller dans les bras de quelqu'un en qui on a confiance et on va pleurer on va lâcher toute l'attention et la personne qui nous reçoit dans les bras et bien attend que les larmes s'arrêtent si c'est une personne bienveillante et les larmes vont nous soulager une fois qu'on aura fini de pleurer on sera détendu parfois aussi les larmes ça peut être parce qu'il ya trop de tension dans la joie et on voit lors des remises des césar des oscars ou de miss france les gens tellement heureux émus qui se mettent à pleurer les larmes sont donc un moyen de libérer l'attention de notre corps et nous nous sommes des adultes et on arrive à réfléchir et à mettre des mots dessus et bien un petit bébé c'est encore plus démultiplié c'est à dire que le bébé va cumuler du stress de la tension et puis pour se décharger de ça il va pleurer et il a besoin de pleurer il faut le laisser pleurer ça va lui faire du bien au lieu de lui mettre la tétine ou de lui dire ça va aller arrête de pleurer et bien non c'est vas-y pleure oui c'est difficile ce qui t'arrive je sais pas ce qui t'arrive mais c'est difficile vas-y pleure donc il faut changer notre façon de nous comporter avec les bébés et les enfants ce qui n'est pas facile parce que nous nous n'aimons pas entendre pleurer les bébés que ça réveille des très mauvais souvenirs chez nous alors qu'en fait si c'était notre meilleur ami ou notre conjoint ou notre conjointe qui avait des larmes on lui dirait pas chute allez c'est bon tais toi ça va aller allez allez pense à autre chose allez regarde donc essayons d'être bienveillant avec nos petits comme nous le sommes avec nos amis ou nos proches voilà sur les pleurs tout simplement